Premièrement, quand on reçoit des sous, peu importe l'origine de ce financement-là, comme par exemple par la Fondation, on a déjà démontré qu'on était capable de gérer, qu'on était capable d'obtenir des fonds publics, et ça nous aide à obtenir des fonds publics d'organismes subventionnaires, qui sont des fonds beaucoup plus substantiels. Puis deuxièmement, quand on prépare des projets de recherche comme ceux que je fais sur la bronchiolite, on a besoin de faire ce qu'on appelle des études pilotes au préalable. Ces études-là, c'est une version en miniature de la grosse étude qu'on veut réaliser pour s'assurer qu'on a bien pensé à tous les éléments de la recherche. Puis si on a des sous de la Fondation pour faire ça, on démontre à l'organisme subventionnaire qui va nous donner des montants substantiels par la suite, qu'on est bien préparés, qu'ils peuvent nous faire confiance et donc nous octroyer leurs fonds.